Musique Bienvenue à Espace Public. C'est notre dernière émission de la saison, avant le temps des fêtes, alors on est vraiment en mode rétrospective et réjouissance. On va vous donner des suggestions d'activités à faire en plein air en famille avec Sabrina Rabhi. On plonge dans l'univers de Nicolas Noël avec Magali Roy. Et tout d'abord, on va s'offrir une rétrospective de la dernière année avec notre chroniqueur urbain, Jérôme Jandreau, qui est avec nous. Bonjour, Jérôme. Allô, Geneviève. Est-ce qu'on peut dire que la dernière année aura été riche au niveau de l'aménagement urbain, autant à Thetford qu'à Saint-Georges? Tout d'abord, je suis bien content de m'adonner à cette chronique. Je suis un passionné de design urbain. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'on va essayer, au fil des émissions, de toucher un peu à cet aspect-là. Puis pour ce qui est de Saint-Georges et, bon, Thetford, on va s'attarder principalement à ces deux villes-là qui couvrent le territoire de l'émission. Eh bien, on va commencer par Thetford, si tu le veux bien. À tout seigneur, tout honneur, on enregistre à Thetford. Tout à fait. Donc, ce qui a retenu mon attention cette année, c'est deux choses. La première, c'est le projet KB3. Les gens de Thetford en ont tous pas mal déjà entendu parler. Les gens qui sont d'ailleurs sur le territoire, peut-être, l'ont moins vu. Et j'invite les gens à prendre connaissance de ce projet-là. Je ne sais pas toi, Geneviève, si tu as entendu parler un petit peu de KB3. Bien oui, quelques petites choses, puis j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, c'est la requalification d'un site minier qui va devenir donc récréotouristique, un site d'interprétation où on va pouvoir avoir plein d'activités également à teneur récréotouristique. Il va y avoir le marché public également qui va être établi à cet endroit-là. Donc, ça va vraiment devenir un site vraiment intéressant à visiter dans les années à venir. On a vraiment maximisé un espace qu'on avait déjà. Comment justement le revamper, puis aller chercher le maximum de cet espace-là? Moi, je trouve ça fabuleux. Oui, effectivement. Puis moi, je suis de la Beauce, on ne fera pas de cachette. J'ai entendu parler de ce projet-là parce que je m'intéresse au sujet de l'aménagement urbain. Et puis aussi, via la page Héritage Centre-Ville, qui est une page Facebook pour ceux qui ne la connaissent pas, pour Thetford, on est capable de découvrir vraiment ce qui se fait ici au Centre-Ville. Il y a un riche patrimoine bâti. C'est toujours un challenge d'essayer de le préserver, mais en même temps d'amener du renouvellement également. Donc, quand même, je pense que c'était à souligner au niveau de l'année 2015, le lancement de ce projet-là. Également, l'autre chose dont je veux parler, ça touche encore le Centre-Ville de Thetford. Au mois de mars, il y a des étudiants en urbanisme, des futurs urbanistes. Un groupe, il y a une trentaine, qui sont venus ici à Thetford pour faire ce qu'on appelle une charrette urbanistique. Et dans le fond, ils sont arrivés ici, ils ne connaissaient pas la ville. Ils se sont imprégnés des défis et des potentiels que présentait la ville. Et pendant une fin de semaine, ils ont fait un blitz et ils sont venus faire des propositions de scénarios d'aménagement. Donc, avec un regard extérieur quand même, parce que tu l'as dit, les jeunes ne connaissaient pas la région. Exactement. Donc, ils arrivent et tout de suite vont voir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, dans l'immédiat? Exactement. Et je pense qu'à l'écran, on va être à même de voir certains des projets, des propositions qui ont été faites. Moi, j'étais là quand la présentation a été faite. Et vraiment, j'ai trouvé impressionnant qu'en si peu de temps, ils puissent arriver à suggérer des choses aussi intéressantes. Puis, ça privilégiait beaucoup un centre-ville piétonnier. Également, la venue que les familles s'installent davantage dans le secteur du centre-ville. Puis, il faut dire aussi qu'au moment, au mois de mars, où cette activité-là a été tenue, vous savez qu'à Thetford, présentement, il y a un projet de centre de congrès. Oui, oui, oui. Un gros projet. Oui. Puis, qui d'ailleurs a vu sa première pelletée de terre. Ah, c'est commencé? Oui, cette semaine. Pas très loin d'ici, dans le domaine options nature, qui n'est pas un méchant spot. Mais je dois dire que moi, j'aurais eu une préférence vraiment pour faire quelque chose au centre-ville. Ça aurait eu un effet vraiment structurant sur le secteur. Et c'est vraiment quelque chose qui était privilégié par les étudiants qui ont fait cette charrette-là au mois de mars. Et plusieurs des projets qui ont été mis de l'avant, intégraient, si on veut, un tel centre. Et donc, finalement, si ça va être autre chose, c'est pas grave. Cela dit, chapeau quand même à l'administration municipale et également à Héritage-Centreville, qui avaient eu l'idée et qui avaient fait venir ces jeunes-là pour, finalement, leur permettre de partager, donner une vision. C'était rafraîchissant. C'était intéressant. Un regard neuf aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça fait le tour à peu près pour ce que j'ai pu voir pour Thetford au cours de l'année 2015. Est-ce que ça a été aussi riche du côté de Saint-Georges ou on a été un peu plus tranquille? Bien, en fait, à Saint-Georges, puis là, vraiment, il faut dire que la chronique porte vraiment sur ce qui est design urbain. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses qui sont visibles, tu sais, qu'on est capable de constater, ce qui a été fait, puis tout ça. Il faut dire qu'à Saint-Georges, il n'y a pas vraiment eu de pépines en 2015. Bon, disons qu'il y a une situation présentement où, avec le projet du fameux Quai Pinon, on est en attente de tout. On est en attente de subvention du gouvernement. Bon, là, il y a eu une élection dernièrement. On espère... Ça retarde toujours un petit peu. On espère qu'en 2016, finalement, ça fait... parce que présentement, tout retarde à cause de ce gros projet-là. C'est vrai. Et donc, projet qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, au sud du pont David-Roy, on doit refaire le mur de soutènement aux abords de la rivière. Et donc, par-dessus cet aménagement-là, venir tout refaire, poursuivre le sentier cyclopédestre, aménager avec du nouveau mobilier urbain. Et on s'entend que cette portion du centre-ville, c'est vraiment là où on attend une revitalisation. Oui, qu'on a besoin aussi. On en a vraiment besoin. Donc, mais ça, disons que c'est pour ce qui s'en vient. Cela dit, une des choses, moi, que j'ai notées cette année et que je dois saluer, c'est l'acquisition par la municipalité du terrain à proximité du barrage gonflable. Oui. Qui est un terrain derrière le concessionnaire Ford, où les artistes de l'événement Beauce-Hart se sont installés pour faire leur sculpture, donc, l'été dernier. Vraiment, c'est un site qui a un beau potentiel. C'est un terrain vague. Et je sais, puis j'ai entendu un conseiller dire que ça pourrait devenir éventuellement nos plaines d'Abraham à Saint-Georges. Un lieu de spectacle. Bien, écoute, toi, c'est ce que tu vois. Moi, je sais que présentement, j'ai croisé le maire dernièrement, puis il semble qu'ils sont déjà sur la planche à dessin. Wow! Donc, moi, ce que je dirais aux gens de la municipalité, si vous avez des idées, dépêchez-vous à tout de suite les dire aux conseillers, aux élus, parce qu'il s'en vient quelque chose. Puis, d'après moi, ça va être très bien. Puis, ça va être un espace de rencontre pour faire un lien avec l'émission. Oui, oui. Un espace public, parce que c'est ce qui m'intéresse dans ce type d'aménagement-là, c'est de créer des beaux espaces de rencontre. Puis, je crois que nos villes ont tout à gagner à faire ça. Puis, d'ailleurs, bien, dans le fond, c'est à peu près, à part peut-être rajouter une chose pour Saint-Georges en 2015, la perspective de voir arriver des Jeux d'eau pour les familles. On a eu cette annonce-là. La décision qui a été faite, ça faisait longtemps que c'était attendu. Puis, je pense que c'était le temps que ça arrive pour une municipalité comme Saint-Georges. Donc, on est plus dans les projets à venir pour Saint-Georges que les projets concrets. Oui, si on veut, bien, effectivement. Mais, il n'y a pas vraiment... Comme je le disais, il n'y a pas vraiment eu de pépines sur le terrain, à part pour des choses, des consolidations, des projets, bon, les terrains, la piscine, des choses, des trucs comme ça. Mais, ce que je veux dire, en termes de projets plus emballants, plus visibles, tout ça, qui puissent titiller ma fibre de design urbain, disons que cette année, on a été plutôt sur notre appétit. Mais, il s'en vient de belles choses. Et donc, c'est un petit peu ça que je voulais. Puis, pour la suite de la chronique, la prochaine fois qu'on se rencontrera, je te propose peut-être de faire... peut-être de t'amener des exemples d'ailleurs. Oui, parce que tu voyages beaucoup. Bien, écoute, j'ai voyagé cet été, puis j'ai eu la chance d'aller à Copenhague, qui est à peu près la Mecque pour le designer urbain sur la planète. Tu étais au paradis, toi, là. Oui, j'étais au paradis. Et vraiment, c'est un endroit à voir. Il y a des choses... D'ailleurs, Jean-René Duford, qui trippe lui aussi sur le design urbain, il vient de lancer un livre, puis il y a plein de photos de Copenhague. Oui, c'est vraiment un endroit qui est très inspirant. Mais au-delà de Copenhague, même au Québec, il y a des villes qui font vraiment des belles choses. Puis donc, dans une prochaine chronique, ce que je te suggère, c'est d'amener peut-être des exemples qui pourraient peut-être éventuellement inspirer les Thetford et Saint-Georges de ce monde pour notre urbanisme à nous. Tout à fait. Parce qu'on a toujours besoin, justement, de se renouveler. On peut prendre exemple, et on ne sait pas, il y en a peut-être qui vont prendre exemple aussi sur nous par la suite. Exactement. Puis dans le contexte où actuellement, il y a une compétition accrue qui se livre entre les régions du Québec pour la main-d'oeuvre et tout ça... Il faut se démarquer. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. À très bientôt. On fait une courte pause et au retour, on plonge dans l'univers de Nicolas Noël. L'espace public est en mode temps des fêtes et Magali, tu vas nous faire plonger dans l'univers de Nicolas Noël. Oui, parce que c'est un univers magique. Et on le sait, quand on a des enfants, on aime ça leur faire vivre tout ça, les jours avant Noël. Et on aime ça leur lire des histoires. Mais Nicolas Noël, c'est un spectacle, c'est un DVD, c'est de la musique de Noël aussi. Et j'avais envie de t'en parler parce qu'il y a plusieurs beaux serons qui font partie de l'équipe de Nicolas Noël. Et je vais les nommer, mais je vais regarder ma carte. Oui, parce que ce sont des gens qui travaillent plus dans l'ombre. Oui. On connaît évidemment Nicolas Noël. Parce que c'est le Père Noël. C'est ça. Mais il y a une grosse équipe derrière. Oui, tout à fait. Il y a Isabelle Chénier qui vient de Sainte-Marie. Elle est à l'éclairage, donc elle fait la tournée avec Nicolas Noël et les lutins. Jean-Sébastien Royer de Sainte-Marguerite, lui, est machiniste. Pierre Grenier, en fait, lui, ne fait pas partie de la tournée parce que c'est lui qui a fait la réalisation, la prise de son et tout ça. Et évidemment, Louis-André Poulin, c'est le directeur de tournée et aussi le sonorisateur. Et c'est avec lui que j'ai parlé parce que lui, il a la chance de côtoyer Nicolas Noël pendant toutes ses semaines avant Noël. Et c'est un peu comme le grand Manitou aussi de la tournée, de l'organisation. Oui, il dirige tout ça. C'est ça, il me parlait de la tournée, en gros, comment c'était. Il m'expliquait que, mine de rien, même si c'est le Père Noël, il n'y a pas de magie autour de ça. Ça prend deux gros camions, c'est 35 shows qu'ils vont faire d'ici à Noël. C'est-à-dire que pendant huit semaines, il m'a dit que c'est quand même 106 nuitées à réserver. C'est des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'on est beaucoup dans l'univers, dans la magie et on ne veut rien briser. Mais non, pas du tout. On veut garder ça comme ça. Mais en même temps, ce sont toutes des choses qu'il faut organiser, qu'il faut penser. Alors, ça prend une équipe des gens pour le faire. Oui, oui, c'est un gros spectacle. Et évidemment, si vous voulez le voir, je vais vous donner les endroits le plus près ensuite. Mais je voulais vous parler de cette équipe-là parce qu'ils ont gagné cette année à la disque la catégorie CD et ou DVD pour la catégorie enfants. C'est une super belle récompense. Oui, vraiment. Et puis, c'est sûr que les enfants trippent vraiment beaucoup, que vous soyez allés au spectacle. Même si vous ne l'avez pas vu, le spectacle, c'est toujours le fun à regarder en DVD. Et les enfants le connaissent déjà peut-être parce qu'on l'a vu sur l'aventurier en premier. Oui, exactement. Et tu parles des enfants, mais je te dirais qu'on accompagne nos enfants dans des spectacles de Noël, tout ce qui est émission d'enfants et tout ça. Puis à un moment donné, après quelques répétitions, des fois, nous, en tant qu'adultes, on se tannent un peu de ça. Oui, il y en a quand même plus que d'autres. Oui, mais les chansons sont belles, l'histoire aussi, les valeurs qui sont véhiculées. Puis quand on pleut, en plus, on sait qu'il y a des beaux seront qui sont là-dedans dans la réussite d'un beau spectacle comme ça. Et puis ça rentre vraiment dans la magie de Noël, c'est la meilleure chose pour ça. Puis là, quand on dit Père Noël, évidemment, Nicolas Noël, mais c'est le Père Noël, c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont fascinés, qui ont envie de le rencontrer, de lui parler. De se confier, hein? Oui, mais tu sais, il y a toutes sortes d'histoires autour de ça. C'est ce que Louis-André me racontait. Il dit, tu sais, je pense qu'on embarquait dans toute cette aventure-là, on n'avait pas conscience de l'ampleur que ça prendrait. Puis c'est vraiment touchant tout ce qu'ils vivent, l'équipe autour, autant que Nicolas Noël, parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades ou, tu sais, qui voudraient le rencontrer. Tout sort de réalité, là. Oui, tu sais, il m'a raconté comme trois histoires que je vais te dire vite, vite, mais il y a un petit garçon, lui, qui voulait vraiment le rencontrer parce que lui, il voulait le voir avant de ne plus voir, parce qu'il allait devenir aveugle. Mon Dieu! Oui, fait que ça doit... C'est toute une confidence quand même de recevoir ça. Bien oui, ils reçoivent beaucoup de demandes comme ça, là. Ils disent, on ne peut pas toutes les faire, mais tu sais, ça prouve leur générosité. Donc, la dernière chose qu'ils voulaient voir, c'est le Père Noël. Oui, fait qu'il est allé, Nicolas Noël est allé le rencontrer, oui, c'est très touchant. Il y a une autre petite fille que la famille voulait lui faire vivre son Noël avant, parce qu'elle n'allait pas se rendre à Noël deux semaines avant, elle est décédée. Fait que lui, tu sais, il est vraiment allé lui faire vivre ça. Tu sais, je trouve ça vraiment des beaux gestes, là. Il est très en demande, tu sais, dans le fond. Il accepte justement toutes ces demandes-là. Oui, bien, je pense qu'il doit essayer d'en faire le plus possible. Puis il y avait un petit garçon de 8 ans, rendu à 8 ans, des fois, il y en a qui doutent un peu. Puis lui, il voulait absolument, il était dans une famille d'accueil, tu sais, il avait eu un passé difficile. Puis avec sa travailleuse sociale, il a dit, moi, j'aimerais vraiment savoir s'il existe, je voudrais lui écrire, tout ça. Fait que la travailleuse sociale a fait parvenir la lettre. Puis lui, il a décidé, c'est lui-même, Nicolas Noël, qui lui a écrit, il l'a invité en VIP à son spectacle. Il est venu dans les coulisses après, il a passé du temps avec lui. Fait que lui, là, c'est sûr que Nicolas Noël, le Père Noël, ça existe maintenant. Il était vraiment mordu. C'est des belles histoires, il est vraiment généreux, c'est vraiment ça, la magie de Noël. C'est beaucoup de kilométrages aussi, tu sais, c'est beaucoup de nuit, hors de la maison, pas avec la famille. Mais quand on est plongé dans des histoires comme ça, ou encore qu'on vit des choses en tant qu'équipe, j'imagine qu'ils sont soudés. Très soudés, oui, c'est très touchant parce que lui, il me disait, mettons, tel enfant à Dolbeau, tel enfant à... Ah, il les connaît personnellement. Oui, lui, il se rappelait d'où il venait chacun, mais j'imagine que quand c'est arrivé, tu dois te rappeler du nom de l'enfant. C'est pas mal tout, c'est quand même très touchant. Là, je sais qu'il y a un spectacle qui a été présenté à Saint-Combe. Oui, dernièrement. Mais sinon, il va falloir se déplacer un peu plus. Ce qu'il y a de plus près, il y a Sherbrooke, puis sinon, ils sont au Grand Théâtre de Québec aussi. Et il y a même une supplémentaire tellement c'est populaire, évidemment, pour voir le Père Noël. Et là, on a un Père Noël branché parce que les jeunes peuvent le suivre sur Facebook, sur Internet et tout ça. Oui, oui. Vous pouvez aussi aller acheter les DVD. Il y en a deux. Il y a celui-là que j'ai entre les mains, que je montre à la caméra, qui s'appelle « La magie de la poussière d'étoiles ». Puis il y en a l'autre aussi, « Mon histoire magique », qu'on peut se procurer. Donc, les DVD et ou les CD de musique, comme vous préférez. Très belle suggestion. Merci beaucoup, Magali. Bien oui, vous allez aimer. On poursuit dans nos suggestions. Cette fois-ci, on va vous faire bouger, jouer à l'extérieur, en famille, avec Sabrina Rabhi dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en aveugle beaucoup. Comme on dit, il vaut mieux trop que pas assez. N'est-ce pas ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Là, on ne s'en va pas à perdre des heures. Mais c'est... Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je trouvais votre tuc, je vais vous la mettre. Voilà. Merci, Grézé. Oh, ça fait plaisir. Et comme on dit, la première, ça appartiendra à ce que vous tuc. Comment ? Je veux dire, est-ce que moi et la tuc t'aidera ? Ah oui. Quoi ? Une tuc, vous me dire que tu tuc, que ta part. Résit pour payer plus les gars. Ah oui, vraiment. Tu trouvais votre porc de bien comme ça, sur les porc, là-haut. Euh... Où est-ce ? Où est-ce, ça me donne un loupe d'enfer. Vous comparisez au moins 227 ans que j'aime. Merci. Alors, cette liste, ça avance ? Pour notre dernière émission de la saison, et comme on est dans la pleine période du temps des Fêtes, on a décidé de vous faire des suggestions d'activités à profiter en famille. Alors, Sabrina Rabhi est avec nous. Bonjour Sabrina, pour le Mont-Adstock, qui en fait est une coopérative. Qu'est-ce que concrètement ça fait ? Oui, bien en fait, la différence au niveau de la coopérative, plutôt que l'entreprise privée, c'est que tous les membres peuvent décider ensemble des différentes choses qui vont être à venir au niveau des orientations stratégiques. Donc, tout le monde amène ses idées, finalement, ses projets, et là, on débat là-dessus ? Oui, bien c'est ça. Il y a une assemblée générale, et puis tous les membres ont le droit de parole. Donc, ça se fait une fois par année, puis ensuite, ils vont discuter là, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que les gens sont satisfaits ou pas des orientations, qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on va se diriger à l'avenir. Est-ce qu'habituellement, on réussit à régler ça en quelques heures, ou si ça prend quand même quelques discussions pour arriver à une décision finale ? C'est sûr, ça prend un petit peu de discussion, mais les gens vont déléguer au niveau d'un comité d'administration qui va opérer à l'année. À ce moment-là, c'est eux vraiment qui vont, au quotidien, venir gérer les différentes stratégies. Je voyais aussi sur Facebook, Dumont-Adstock, que la communauté prend beaucoup soin du mont, c'est-à-dire au niveau, bon, par exemple, de l'entretien et tout ça. Je trouve que c'est vraiment un beau geste collectif aussi, là. Bien oui, c'est sûr qu'en étant une coopérative, les gens comprennent que nous, ce n'est pas l'impératif financier. Évidemment, on va avoir une bonne santé économique, mais ce qu'on veut, c'est vraiment offrir le maximum au niveau de l'expérience à tous les usagers. Donc, pour cette raison-là, les gens sont beaucoup plus enclins à venir donner du temps et qu'ils comprennent l'importance que ça a, surtout que nous, on a une structure suprarégionale. Donc, on rayonne vraiment au niveau de la MRC parce qu'on est une très belle station. Est-ce que vous avez de la relève, je veux dire, au niveau des jeunes aussi, qui commencent de plus en plus à s'impliquer? Bien, je sais que toi, tu es dans l'organisation depuis peu. Bien, en fait, tu as complété comme ta première année, finalement. En fait, moi, je débute. C'est ma première saison. Ça fait que c'est vraiment une première pour moi. Mais tout le monde est très, très gentil, très impliqué. Ça fait longtemps que la station est en fonction. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de bénévoles qui veulent, qui travaillent pour ça. Donc, oui, toutes les gens sont vraiment très impliquées au niveau de la station. Je ne sais pas si vous aimez les joies de l'hiver, les activités et tout ça, ou si vous êtes plus frileux. Moi, j'ai hâte que la neige tombe. Oui. J'ai perdu ce qui... Oui, OK. Est-ce plus du type trip ou crazy carpet? Trip, c'est moins dur après, tu sais, quand on vieillit. Oui, c'est sûr. Tu poses la question, mais toi, c'est quoi ton choix? Oui, c'est crazy carpet. OK, d'accord. Tu avais déjà ton idée en tête. Ça va plus vite. Oui. Alors... C'est intéressant, mais le Trois-Ski? Trois-Ski, mais pourquoi pas? Oui, parce que vous avez quelque chose là-dessus. En effet, l'année dernière, on a tenu une compétition de Trois-Ski. Ça, c'est un événement qui a été amené par Marteau Napoli. Donc, il se fait dans différents centres. Puis nous, ça a été vraiment un très, très grand succès parce qu'on veut vraiment diversifier au niveau des activités qu'on offre. Puis ça, c'est sûr que ça va chercher une certaine clientèle, peut-être des fois un petit peu plus jeune, un petit peu plus téméraire. Quoique ce n'est pas dangereux, mais bon, ça a une cachance spéciale. Bien, je pense que ça prend des bons airs. Bien, la dernière fois que je suis allé au Mouradistoc, moi, j'avais trouvé ça plutôt à pic. Alors, Trois-Skis à pic, Trois-Skis à pic comme ça, quand même, bien, il faudrait que je voie. Donc, une piste familiale ou quelque chose. Oui, bien, c'est sûr qu'on a plusieurs pistes. On a des pistes adaptées. On a une très belle école d'église, d'ailleurs, si tu veux prendre des cours. Oui. Il y a d'autres activités, évidemment, qui sont prévues, puis aussi spécialement pour, justement, le temps des fêtes. Oui, en effet, bien, pendant le temps des fêtes, on a des heures d'ouverture prolongées. Donc, du 23 décembre au 3 janvier, on va être ouverts, là, à tous les jours, de 9h à 16h. Ça fait que pour les gens, ils peuvent venir en famille, autant pour faire le ski, mais on a aussi la glissade sur tube. On a la raquette, qui est une activité qui est gratuite. On a des très, très belles pistes entretenues. Donc, je pense que c'est vraiment des belles activités pour toute la famille. On peut en découvrir davantage. Je parlais de Facebook tantôt, là, mais c'est une façon aussi d'être au courant de vos activités puis de savoir ce qui se passe chez vous. Sur notre Facebook, sur notre site Internet, on a le calendrier de toutes les activités. On parlait de, bon, de Crazy Carpet, de Trois-Ski, tout ça, mais est-ce que déjà, vous avez des projets pour le temps des fêtes? Es-tu pas mal organisé de votre côté? Pourquoi tout le monde me regarde? Bien, je ne sais pas. D'habitude, tu es celle qui est organisée puis qui a toujours plein de projets. Mais moi, je vais vivre mon premier Noël en famille recomposée. Oh! Et une famille recomposée de neuf enfants. Eh, mon Dieu! Ça va être de l'action, ça! Je vais juste essayer de gérer ça, moi. Puis ça va être correct comme ça. Tu sais, il y a comme neuf enfants en vacances pendant deux semaines. Est-ce qu'il y a autant d'enfants? Non, il y en a un, puis ça va être quand même rock'n'roll pareil. Ça va être le fun. Tu nous parlais de voyage tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Pas vraiment, non. Plus tranquille. Pas cette fois. Non, on va attendre. Bien, quoi que oui. Non, qu'est-ce que je dis là? On va aller dans le sud, une semaine. Ah, t'avais oublié? Moi, j'ai envie. Mais en plus, un an et demi… C'est trop long. C'est en 2016. Mais un an et demi, c'est le fun, parce que c'est là où l'enfant commence à s'éveiller à Noël. Ça fait que vous allez pouvoir embarquer vos traditions. Oui, je pense que oui. Toutes les traditions. Les lumières. Ah, les lutins, le Bonne Noël, le Faire Noël. Les lutins, pas trop soupçonnés. Une autre fois. Que de rester à Quinquagri. Oui. Quelque chose de prévu de ton côté de spécial. Bien, nous, on est en opération tout le temps des fêtes. Ça fait que je vais être là pas mal à tous les jours. Bien oui, parce que lui, il va quitter, mais la plupart des gens, moi, sont très contents qu'il y ait de la neige. Donc, si on veut te voir, il faut aller au Mont-Adita, qu'on va te retrouver dans une pente. On vous en souhaite la neige. Oui, dans une pente. En fait, moi, je vais vous orienter vers la pente. OK. Oui. En espérant qu'il y ait de la neige. Ah, ça sent bien. Ils vont en avoir. Le Père Noël va nous en avoir. On l'a commandé cette année, puis on a tous été sages. Il est raté à joindre. Quand même. Nous, de notre côté, évidemment, l'équipe vous souhaite un heureux temps des fêtes. C'était notre dernière émission de la saison. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un service exclusif aux clients de COGECO Sous-titrage ST' 501